Les animés ne pouvaient parler que presque exclusivement aux jeunes de l'époque, à un moment de leur vie où ils se posaient beaucoup de questions et où ils n'obtenaient que des réponses très conventionnelles de la part des adultes quand ils en obtenaient. Ce n'est donc pas étonnant que les animés aient eu autant de succès auprès des jeunes tout en ayant été aussi mal compris par les adultes. Alors, maintenant que les graines de la discorde ont été identifiées, il va être temps de voir comment, dans les faits, la vague animée a pris fin, sous quelle influence et comment on a assisté à leur quasi-disparition du petit écran. Les dessins animés japonais ont donc régné en maîtres incontestés sur les petits écrans français pendant une bonne vingtaine d'années grâce à des liens forts et profonds qu'ils avaient réussi à établir avec les enfants et qui allaient marquer ces derniers au fer rouge. Le fait qu'un truc, par exemple, comme Goldorak puisse me rappeler des saveurs d'enfance, j'ai bien conscience que tout ça c'est affectif. Ce n'est pas Goldorak qui compte, c'est ce que je bouffais pendant, c'est les gens qu'il y avait dans la maison, pour certains disparus maintenant, je sais qu'il y a tout ça. Mais ça c'est une notion très personnelle de l'affection que je peux porter à Goldorak, c'est un tout. Malgré une hégémonie évidente, tel Icar, ils finirent pourtant par se brûler les ailes et tomber en disgrâce en seulement quelques années, voire en quelques mois. Comment alors ont-ils pu disparaître de manière aussi rapide et cinglante ? L'inquiétude de certains parents a-t-elle pu suffire, à elles seules, à balayer leur succès ? Ou y avait-il en coulisses des forces bien plus efficaces et une vraie volonté de les voir décamper des chaînes de télé ? Sous-titrage ST' 501 Si les animés étaient parfaitement compris, assimilés et appréciés des enfants et des ados, certains adultes y voyaient une incarnation du succès insolent du Japon, pays par ailleurs encore mal connu en Occident à la fin du XXe siècle, car très exotique et véhiculant le spectre de la Seconde Guerre mondiale. Cette image aliénante n'allait pas arranger les affaires de cette invasion télévisuelle. De fait, l'âge d'or des animés en France correspond également à une méfiance latente à l'encontre du pays du soleil levant qui véhiculait l'image d'une force exportatrice implacable. Le Japon incarnait en effet le succès de l'électronique grand public du Walkman aux jeux vidéo qui arrivait doucement mais sûrement sur le devant de la scène. Et pour certaines figures de l'État français, cet insolent succès économique, et à travers lui le mode de vie japonais, était perçu comme une menace pour la civilisation européenne. Ainsi, Edith Cresson, femme politique d'importance, puisqu'elle fut notamment Premier ministre de François Mitterrand entre 1991 et 1992, assimila par deux fois les japonais à des fourmis jaunes. D'abord en 1989, face au journal Times, où Cresson, alors ministre des Affaires européennes, qualifia les japonais de « fourmis qui vous dévore ». Elle réitéra en 1991, sur la chaîne américaine ABC, au cours de l'émission Prime Time Live, où elle accusa les japonais d'avoir des existences semblables à des fourmis dominées par le travail, ce qui était inacceptable pour les idées européennes de civilisation et de la bonne tenue des loisirs. Et cette idée de menace latente, tapie dans l'ombre, ne fera que grandir en parallèle du succès des animés. Ainsi, on peut distinguer deux périodes qui donnèrent lieu à des polémiques. La première concerne l'arrivée du phénomène, centré autour de Goldorak. En effet, le robot d'acier fit très vite parler de lui en des termes peu flatteurs, avec des articles florissants ici ou là, dans une presse qui semblait prendre le sujet très au sérieux, comme avec le fameux article intitulé « Goldorakette » du magazine Lui, de mars 1979, que nous avons précédemment évoqué. L'article est à charge, et il ne brosse pas le robot géant dans le sens du poil, pourtant alors très populaire en France. En effet, le dessin animé était présent sur les écrans français depuis environ un an déjà, et il remportait un franc succès. Dans l'article, on peut notamment lire une métaphore militariste édifiante. Le harakiri, industrialisé. Certains sociologues spécialisés S asiatiques, ça existe, soutiennent la thèse suivante. Goldorak, robot, est un samouraï et ne peut être piloté par un simple mortel. Voilà pourquoi Actarus, son aéronaute, sera un extraterrestre qui devra se métamorphoser en Superman pour mériter de tenir les commandes. Il fait étrangement penser à ses kamikazes de la dernière guerre. Goldorak est lui-même un kamikaze. Vos enfants vous le diront. Il ne peut rejoindre sa fusée porteuse si elle vole à plus de 300 mètres d'altitude. Encore et toujours, ce rappel des avions suicides, de ses héros à la poitrine sainte de l'écharpe de soie frappée à la fleur de cerisier. Cette douce mythologie permet de faire oublier à ceux qui travaillent pour Goldorak que les objets qu'il façonne sont le facsimilé des héros de Star Wars, Rencontres du Troisième Type, Planète Interdite et autres films de science-fiction américains. Qu'importe, les grandes firmes nippones connaissent la manière pour endoctriner, à des fins commerciales, une main d'oeuvre fataliste. Il ne faut pas oublier qu'il est déshonorant de changer plusieurs fois d'employeur. Au Japon, on entre dans une boîte à 18 ans. On n'en sort qu'à la mort, comme les kamikazes. On peut noter un autre exemple de cette méfiance avec un livre datant de 1981, écrit par la psychologue Liliane Lursa, intitulé « À 5 ans, seule avec Goldorak ». Ce livre recueille les témoignages d'une centaine d'enfants, âgés de 5 à 6 ans, qui parlent avec leur mot à eux de Goldorak. La psychologue, elle, s'inquiète alors de ces mauvais modèles jugés trop violents. Cela suppose à la fois une certaine idée des enfants, vu comme des pages vierges, et une certaine idée de ce qu'est la violence. Lursa parle, par exemple, souvent du bruit et des explosions. Céline, 5 ans. « Il fait peur, Goldorak ? Oui, moi, il me fait peur à la télé. J'aime pas qu'il crie trop fort. Il pourrait attaquer ? Oh non, il est que à la télé. Il peut pas sortir, parce qu'il y a un carreau. S'il y avait pas de carreau, il pourrait sortir. Qu'est-ce qu'il ferait s'il pouvait sortir ? Ben, il sortirait, il m'attaquerait, il donnerait des coups de pied. Il peut même attaquer mes parents, Goldorak. C'est le plus fort. Il me fait peur. Ça me fait toujours pleurer les yeux. Ce qui semble donc poser problème, c'est une sensation de nouveauté absolue, d'inconnue et d'étrangeté, quelque chose qui est mal compris, mal perçu et qui projette une ombre de dangerosité potentielle. Le tout est couplé à une méfiance, encore viscérale, vis-à-vis de la télévision dans la période post-68. Les dessins animés représentent un sujet particulièrement sensible, car ils s'adressent massivement aux enfants qui incarnent l'avenir du pays. Passée cette première vague de méfiance et d'incompréhension, le rejet refait surface vers la fin des années 80 avec l'arrivée de la 5 de Berlusconi et de son catalogue d'animés japonais qui débarque alors en France. En Italie, la déferlante des robots géants pendant les années 70 renvoyait une image négative des animés, étant aux yeux des Italiens le porte-étendard d'une certaine violence. En conséquence de quoi, les achats d'animés se reportèrent sur des univers sportifs et romantiques perçus comme plus inoffensifs. Pour autant, le ciseau des censeurs s'activa beaucoup, parce que même sans robots et bagarres, ces animés présentaient des histoires d'amour et des thèmes que les associations catholiques d'alors n'appréciaient guère. Scène quelque peu dénudée ou équivoque, Jeanne rêvant de son amoureux, ou encore héroïne magique se transformant et laissant deviner une poitrine, autant de détails qui pouvaient poser problème. TF1, de son côté, alors récemment privatisé, confie à la société AB toute la gestion jeunesse avec un seul objectif, ne jamais faire en dessous de 3% de part de marché. Ils se fournissent donc chez les japonais, où l'offre est abondante et bon marché, et ils savent que les enfants en sont friands. Mais les Italiens sont déjà passés par là. Ce cachette AB, c'est ce qui a été délaissé par son concurrent, essentiellement des dessins animés dits pour garçons. La chaîne va faire de certains animés, comme les Chevaliers du Zodiac ou encore Dragon Ball, des fers de lance pour rassembler les petites têtes blondes. Mais ces animés apparaissent alors comme un changement radical, et le divorce est définitivement consommé, avec les animés plus anciens et dits plus inoffensifs, comme Maille à l'abeille et Consor. Ces héros animés vont alors subir les dommages collatéraux des critiques adressées aux chaînes privées, dont l'incarnation va être le fameux Club Dorothée, qui, pour ses détracteurs, symbolisent tout ce qu'ils craignaient dans la nouvelle télévision privée. Mais si les chaînes privées ne sont pas décidées à renoncer à un produit autant plébiscité par les jeunes, une véritable offensive est sur le point de se faire jour, ce qui allait être le coup de grâce pour cette vague animée. Effectivement, au début des années 90, des personnalités politiques vont faire de ce sujet leur cheval de bataille et leur fond de commerce. Le cas le plus retortissant et qui allait marquer les esprits, c'est celui d'une jeune députée du Poitou, encore totalement inconnue, une certaine Ségolène Royale. Alors ça, c'est votre amendement. Mais alors, qui va veiller au respect de cet amendement ? S'il est accès de paix, il va rentrer dans la loi. Le CSA aura les moyens de faire respecter ça ? Ce qui est prévu dans la loi, en général, c'est que lorsque les chaînes ne respectent pas leurs obligations, il y a des sanctions qui sont prévues, notamment des amendes, qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires annuel ? Chiffre d'affaires annuel, oui. C'est énorme. Donc c'est assez considérable. Je crois que pour répondre à la loi de l'argent, répondons par les mêmes arguments et faisons posséder une menace sur la rentabilité de ce genre de film. Pendant un moment, on évoquait le retour du carré blanc. Ça vous semble une bonne solution ? C'est la moins mauve. C'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu. Et puis je crois qu'elle ne s'applique qu'aux films. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Merci, madame, de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour, je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te cache la tête ! » Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. » Est-ce que la violence à la télévision, ça fait partie des choses les plus inquiétantes ? Oui, je crois. Vous savez ce qui me crape, par exemple, sur le débat qu'il y a eu sur le foulard ? Qu'est-ce qui est plus inquiétant pour les valeurs françaises ou européennes ? Est-ce que c'est 3 filles qui portent un foulard et qui finissent par l'enlever ? Ou est-ce que c'est le fait que tous les jours, des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue, voient des séries policières américaines, sont imbibées d'une culture qui n'est pas la leur, qui véhicule quand même une idéologie de la force, de l'écrasement du faible, qui leur enlèvent toute norme, toute capacité de référence à ce qui est important, à ce qui n'est pas, à ce qui est grave, à ce qui n'est pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave, ce qui se passe sur la télévision. Tout le monde s'en fiche, parce que les enfants, c'est un public en or. Ils regardent tout. Alors, pourquoi se fatiguer ? Les dessins animés japonais, c'est à la mode. Il y a des enfants qui refusent, parce qu'ils ont autre chose, enfin. Oui, mais en même temps, il y a une telle domination de ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que dans la cour de récré, on leur dit, oh, tu n'as pas regardé les chevaliers du Zodiac, tu es un nul. Le lendemain, il va regarder les chevaliers du Zodiac, même s'il est mort de peur. Je me demande si c'est réellement dangereux, parce qu'il y a deux choses. Il y a que la violence, y compris chez les enfants, existait avant l'existence de la télévision. La violence existait dans les contes. Moi, on me racontait la cheffe de M. Seguin, je pleurais. Le petit poussé, ce n'est pas rien. Des parents qui abandonnent et qui tuent leurs membres parce qu'ils n'ont pas les moyens de le nourrir. Ce n'est quand même pas des trucs pour s'endormir. Et on le faisait. Alors, il y a ça. Et deuxièmement, je me dis, les enfants sont capables, comme vous le dites, de revenir à autre chose sur leur propose immédiatement. J'ai vu des enfants dans des cirques, parce que je vais souvent au cirque, s'émerveiller devant des choses d'une simplicité, d'une poésie. Et pourtant, c'était sans doute les mêmes enfants qui regardaient Goldorak ou je ne sais quoi. Oui, mais... Et d'ailleurs, c'était même utile, puisqu'on sait bien que la psychanalyse des contes de fées a quelque chose d'utile. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'avoir peur, il a besoin d'avoir les méchants, les gentils, le gentil qui gagne, le méchant qui perd. C'est très sécurisant. Il réclame des monstres et tout ça. Mais je crois que c'est une question de quantité. Et c'est une question de variété. Et aujourd'hui, il y a un modèle unique, qui est le modèle où on se cogne dessus, où on s'étripe, on se décapite, où on s'arrache la langue. C'est inouïe quand même. Mais c'est vrai tout ça, parce que moi, je n'ai pas regardé ces programmes. Ah si, oui, je cite dans mon livre, je décris certains dessins animés. C'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre. Et puis, c'est surtout l'apologie du héros violent. C'est-à-dire que, traditionnellement, le héros, il est plus intelligent, ou plus malin, ou plus gentil, même s'il cogne de temps en temps. Là, on a une apologie du héros violent. C'est-à-dire, le bioman, il tue autant que les méchants. Muscleman, c'est l'apologie du meurtre. Le gentil, c'est celui qui a réussi à tuer son adversaire. Donc, je crois qu'il y a un problème aussi de quantité. C'est-à-dire que, quand vous n'avez plus que cette référence-là, cette référence du dessin animé japonais ou du policier américain qui cogne, qui tabasse, du trafic de drogue, des viols l'après-midi, je crois qu'il y a un problème d'overdose, quoi. C'est plus possible. Aujourd'hui, les gosses dans les écoles, ils s'amusent, je te pique avec une seringue qui porte le... Enfin, il y a quand même des jeux qui ont été recensés dans les cours d'école qui sont quand même assez inquiétants. Vous croyez que quand ils jouaient à se tirer dessus avec des faux pistolets ou des bouts de bois qui servaient de pistolets, c'est une question d'époque. Le sida n'existait pas aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il y avait une variété des choses. C'est-à-dire qu'avant, je ne veux pas non plus avoir l'air d'une grand-mère qui a la nostalgie de la télévision d'autrefois, mais écoutez, quand il y avait quand même... Bon, tout ce qu'on a connu et tout ce qu'on a connu, même les jeunes d'aujourd'hui de 20 ans, il y avait Saturna, il y avait le Manège Enchanté, il y avait mon ami Flika, il y avait le cadre de Santélie, il y avait Belle et Sébastien, il y avait aussi du rêve, de la tendresse. Je dis à mon livre, les enfants ont droit à la beauté. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont même plus droit à la beauté. Il n'y a même plus cet effort de beauté, ce respect des sentiments. Parce que ce que l'enfant aime, c'est vrai, c'est avoir peur. D'ailleurs, les Japonais le savent bien. S'ils ont fait des dessins animés aussi violents, aussi choquants, par la couleur, par la musique, par les personnages, des choses aussi brutales, aussi schématiques, c'est parce qu'ils savent que l'enfant est fasciné par la peur. Ces différentes interventions, ainsi que les réactions et commentaires qu'elles suscitent, témoignent dans l'ensemble d'une grande méconnaissance du sujet, car on y retrouve beaucoup de jugements à l'emporte-pièce et d'amalgame. Mais cette présence médiatique croissante finit par avoir de vraies conséquences et dépasser le simple cadre des débats télévisés, aussi maladroit et mal renseigné, fustile. De fait, en 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, véritable cerbère du petit écran français, inflige à TF1 une très lourde sanction à cause d'un épisode de Dragon Ball. Outre l'amande infligée, la chaîne doit également diffuser un message du CSA avant le 20h, sans aucune modification, ni aucun commentaire. Mais pour Ségolène Royal, cela ne suffit pas, et désormais elle milite pour une loi de moralisation qui sera finalement rejetée par le Parlement. Pour autant, sa détermination finira quand même par un renforcement des quotas de production et de diffusion. Ségolène Royal ira même jusqu'à écrire un livre sur le sujet, Le ras-le-bol des bébés zappeurs, et c'est alors un véritable bras de fer qui s'engage entre elle et Dorothée par médias interposés. Puis il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui ? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que ce n'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même ? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même. On t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du club Dorothée, et puis il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça et il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Puis tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchant ? On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Ah bon ? Donc tu crois qu'elle était contente ? Un bouquin. Je sais que ça. Ségolène Royal. Là bas c'est bien nul ça. Oh la... Elle est poubelle. Au début des années 90, la 5, elle, se s'aborde et c'est Abe qui rachète tous ses dessins animés. Mais à partir de là, Abe n'achète déjà plus de dessins animés au Japon. Le club Dorothée est passé à autre chose. Au total, on dénombre plus de 30 sitcoms produites sur une dizaine d'années. TF1 remplissait ses obligations de production et de diffusion d'oeuvres d'expression françaises avec des programmes a priori inoffensifs et qui ne prêtaient plus le flanc aux sanctions du CSA. On assiste également à un changement plus global. Ce ne sont plus les parts de marché en elles-mêmes qui importent mais le type de public. D'ailleurs, Abe ne gère plus l'unité jeunesse mais l'unité familiale. Les plus jeunes n'intéressent plus vraiment les chaînes qui sont perçues avant tout comme des consommateurs de jouets. En 1997, Dorothée est renvoyée. La parenthèse se referme et les dessins animés japonais disparaissent presque totalement des grandes chaînes hormis des rediffusions sporadiques centrées sur des oeuvres familiales ou surfant sur la nostalgie. L'époque des visiteurs du mercredi de Récré à deux et du Club Dorothée est désormais révolue. Je me souviens d'une phrase de Jean-Luc Azoulay, grand philosophe devant l'éternel, qui nous avait dit un jour dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura un type qui sera président de la République et qui dira « Ah ben quand j'étais enfant, je regardais le Club Dorothée ». Et cette phrase est tout à fait symptomatique de ce que nous étions et de l'importance qu'avait cette émission. Tout le monde la regardait. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement que de la nostalgie. Quand les gens vous abordent, je le dis assez souvent que moi ce qui m'émeut, c'est les grands gaillards comme ça qui font 1,90 et qui me disent « Je te kiffais quand j'étais petit ». Forcément, c'est charmant. La phrase magique, c'est « Tu as bercé mon enfance ». Et c'est toujours très gentil, très émouvant, il n'y a pas d'agression. Jamais on m'a traité, jamais on m'a dit « Ouais, j'ai acquis un regard » et tout, jamais. C'est comme si on ne s'était pas quitté. Il n'y a pas eu cet arrêt de 97 à maintenant. C'est comme s'il n'y a pas eu d'arrêt, en fait. On s'était vu la veille. Et c'est très touchant. C'est souvent des gens entre 30 et 45 ans et qui se remémorent leur enfance. Et quand tu te rappelles de ton enfance, il y a tellement une émotion. C'est clair, net, c'est sympa. Vous nous manquez, ça, oui. Ça, je me fais engueuler parce que, désolé. Je suis contente. C'est sympa. Ça me dit bon mon cœur. C'était une belle histoire. Deux ans plus tard, Pokémon est le seul nouveau dessin animé japonais qui réapparaîtra sur les écrans. Mais il provient en réalité des Etats-Unis où il a été soigneusement adapté. La série débute en effet sa diffusion en 1997 au Japon, mais en 1998, Four Kids Entertainment, une société américaine de production de films et de séries télévisées, est approchée par Nintendo of America afin de traduire la série télévisée pour le public américain. Nintendo of America et Warner Brothers s'associent pour introduire la série aux Etats-Unis grâce à une campagne de publicité massive. La série a été alors américanisée et servira de base aux versions mondiales, y compris pour la France, qui commencera à diffuser Pokémon en 1999 sur Fox Kids, puis en 2000 sur TF1. L'exception culturelle franco-italienne est terminée, mais elle a laissé des traces durables et semé des graines qui vont germer. 40 ans après l'arrivée de Goldorak dans l'Hexagone, la France est devenue l'un des plus grands marchés du manga au monde. Le magazine officiel du Club Dorothée avait commencé à tâter le terrain, mais c'est surtout avec la publication de Dragon Ball que le rouleau compresseur va être lancé. Cette émergence correspond à la période où les animés ont été évincés de la télévision et les générations d'enfants qui ont grandi dans les années 80, à présent adultes ou presque, ne veulent pas laisser disparaître leur héros du goûter. Magazines, éditeurs, boutiques et librairies se développent alors dans les années 90, avec en coulisses un public qui ne demande qu'à prolonger sa relation avec tous ses personnages chers à son cœur. En 1999, cet engouement qui ne cesse de croître donnera lieu à la création de la Japan Expo de Paris, qui est à ce jour l'une des plus grandes manifestations manga et animé au monde. Les années 90, c'est aussi l'arrivée en France des premiers longs métrages d'animation japonais au cinéma, comme Akira. Le film réalisera un peu plus de 100 000 entrées, dont 40 000 en région parisienne. Jusqu'alors, chez nous, le cinéma d'animation était presque exclusivement synonyme de film Disney. Mais désormais, ce sont des adultes qui vont voir des dessins animés sans enfants, ce qui était impensable pour les générations précédentes. Et le clou sera d'autant plus enfoncé avec le mastodonte Miyazaki et son studio Ghibli qui vont vite accéder à une reconnaissance internationale. Le premier film du studio à sortir en salle française sera Porco Rosso en 1995, soit trois ans après sa sortie japonaise. Le film fera chez nous pas loin de 170 000 entrées avec seulement 15 copies. Il recevra un excellent accueil critique et on retrouvera d'ailleurs un acteur français très renommé, Jean Reynaud, au doublage du héros porcin. Les générations Goldorak répondent donc présentes et les animés semblent être définitivement enracinés dans leur culture, même s'ils viennent pourtant d'un lointain pays, quelque part dans le Pacifique. Et Miyazaki ne va pas lâcher l'affaire puisqu'en 2002, il reçoit l'Ours d'Or de Berlin du meilleur film pour son voyage de Shihiro et c'est d'ailleurs le premier film d'animation à obtenir cette récompense. L'année d'après, il remporte également l'Oscar du meilleur film d'animation, toujours pour le voyage de Shihiro. Autre exemple de l'empreinte laissée par cette vague animée, avec le groupe français Daft Punk qui en 2003 sort pour son deuxième album studio un film d'animation musicale. Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, le film produit par la Toei Animation, utilise l'art graphique de Leiji Matsumoto, le créateur, entre autres, du célèbre Albator. Donc bien évidemment, le résultat parle à des millions de français et d'italiens. Enfin, comme un ultime pied de nez revanchard, on pourra noter l'exposition de Takashi Murakami au château de Versailles en 2010. L'artiste contemporain y afficha une juxtaposition entre le monde de la bande dessinée colorée et l'environnement traditionnel du palais Rokoko. Les héritiers de Goldorak n'auraient pas pu rêver d'un tel mélange surréaliste. En conclusion, on peut dire que cette invasion pacifique, autrefois vue comme une menace par certains, représente aujourd'hui une chance historique de se rapprocher pour deux cultures qui sont pourtant tellement différentes l'une de l'autre. Ces animés ont de fait semé des graines qui ont su fleurir en dehors du poste de télévision. Pour ces générations massivement exposées aux aventures d'Aktarus et de tous ses copains, les conséquences furent encore plus profondes que leurs détracteurs ne l'avaient imaginé. Qui pourrait dire aujourd'hui ce que serait le paysage de la BD en France si cette vague animée n'avait pas eu lieu pour toutes leurs qualités, serions-nous toujours limités aux Astérix, Tintin et autres Gaston Lagaffe, sans oublier les comics américains ? Combien d'univers, de personnages, d'auteurs et de réalisateurs nous seraient restés hors de portée ou inconnus appartenant à un art de niche exclusivement réservé aux japonophones ? Combien de librairies et de boutiques spécialisées n'auraient jamais vu le jour chez nous sans les rôles joués par Candy et Albator ? C'est donc avec une douce ironie que l'on peut constater qu'à bien des égards, comme le craignaient les censeurs et autres dénigreurs, que cette vague animée a finalement rendu les français plus japonais que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada